Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans, j'ai encore une attaque de malade à vous présenter réalisée encore et toujours par Klos, il nous a réalisé une petite stratégie juste dingue qui lui aura permis de faire tomber 3 tours de l'enfer extrêmement facilement je vais vous présenter l'attaque juste après, avant ça j'invite tous ceux qui découvrent la chaîne à s'abonner en activant les notifications, c'est du contenu 100% Clash of Clans et petit message pour les Youtubers, si vous avez du mal à faire décoller votre chaîne, restez bien jusqu'au bout et sur ce, on est parti on est parti pour l'attaque de notre ami Klos et regardez ce qu'il va nous faire vous avez donc la compo qui s'affiche en bas de votre écran la compo en elle-même, elle a rien de particulièrement original Klos nous a habitué à des compos beaucoup plus space mais bon, vous allez voir ce qu'il va faire, il va nous sortir un truc de fou furieux qui va faire tomber tout simplement les 3 tours de l'enfer d'un coup et ça va juste être vraiment super efficace et super stratégique de sa part il commence par créer une ouverture en haut avec ses héros histoire de funnels pour que ses troupes se dirigent bien là où il le souhaite il va faire tomber au passage l'agertieur donc ça c'est vraiment cool les animaux auront permis d'absorber pas mal de dégâts il envoie du coup la championne en bas et regardez la championne va se diriger parfaitement là où il le souhaite puisqu'il a bien dégagé les autres parties puis après il n'y a pas trop de défense en bas qui pourrait faire tourner la championne du coup la championne commence à taper une première tour de l'enfer et regardez ce qu'il va nous faire ensuite ça va être vraiment super intelligent de sa part il commence du coup par attendre un petit peu que sa championne fasse pas mal de dégâts aux défenses ennemies il met un sort d'invisibilité sur les défenses en bas pour qu'il puisse activer son pouvoir et vous l'avez vu le pouvoir grâce au sort d'invisibilité a pu diriger enfin le sort d'invisibilité a pu diriger le pouvoir de la championne sur les tours de l'enfer ennemi et c'est allé tellement vite que je n'ai pas pu commenter en même temps mais après il a balancé un petit sort de séisme n'hésitez pas à faire un petit retour en arrière dans la vidéo pour voir exactement ce qu'il a fait mais franchement c'était juste dingue la combinaison déjà entre le sort d'invisibilité pour diriger la capa de la championne royale puis le petit séisme pour terminer les deux tours de l'enfer franchement c'était juste magique il a du coup fait tomber les trois tours de l'enfer rien qu'avec sa championne et puis ensuite la suite de l'attaque clairement elle va super bien se passer déjà qu'en plus il avait fait tomber l'aigle artilleur en début d'attaque avec ses héros là il va utiliser la capa pour protéger ses ballons de la catapulte ennemie qui aurait pu faire énormément de dégâts il a également des petits sorts de gel voilà pour gérer les dernières catapultes et puis clairement c'est un gros 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 carnage il a rasé cet HDV14 avec une facilité déconcertante regardez il lui reste les trois quarts de sa compo il faut dire en même temps qu'après avoir fait tomber les trois tours de l'enfer comme ça d'avoir créé un super funnel avec l'héros c'était à peu près sûr que l'attaque allait bien se dérouler d'autant plus que Klos voilà vous le savez est un excellent joueur quoi qu'il en soit ceux qui découvrent ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est du contenu 100% Clash of Clans je pense que ma chaîne pourra vous plaire je propose notamment des villages pour tout niveau d'hôtels de ville je propose également des compos pour tout niveau d'hôtels de ville plein de petites astuces, attaques etc donc pensez également à vous abonner et je voudrais également passer un petit message pour ceux qui font des vidéos sur Youtube c'est à dire pour les Youtubeurs n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire je vous mettrai juste après restez bien jusqu'au bout de cette vidéo un petit écran de fin sur lequel ça va vous rediriger vers une vidéo qui va vous apprendre à exploser vos vues sur Youtube et je donne également pas mal de conseils sur cette chaîne donc pensez à vous abonner à ma chaîne secondaire si vous avez du mal à faire des vues et moi je vous dis à très bientôt allez ciao